Musique Elle me dit qu'elle était douloureuse, oui, mais du coup, je pense que je vais lui donner quelque chose, mais elle parlait aussi de son angoisse, elle pense beaucoup à sa maison, au bord de la mer, tout ça. Je me dis que peut-être on peut associer avec un soin de support. Musique Maxime Riedet, je suis faisant fonction cadre de santé sur l'unité de soins palliatifs au sein du CHU de Rouen. Avec l'arrêté du Covid, on a été obligé de couper les projets culturels et de limiter les visites des familles auprès des patients. Ces moyens humains qui étaient à disposition des patients jusqu'à présent, leur absence ont créé des difficultés et des angoisses majeures auprès de nos patients. Séverine, aide-soignante en unité de soins palliatifs, effectivement, par rapport à cette situation compliquée, à l'occasion du départ de nos collègues, celle-ci a offert un objet de relaxation dans le service. Charlotte, infirmière en équipe mobile de soins palliatifs. En effet, c'est un boîtier qui est axé sur la méditation et la relaxation. Musique Plusieurs patients ont évoqué la sensation d'être ailleurs, d'être transportés dans un souvenir ou dans une situation vécue qui leur semblait agréable. Quand il était proposé, par exemple, le soir pour favoriser l'endormissement ou pendant un soin qui pouvait être invasif et du coup abaisser l'angoisse ou l'anxiété. Musique On est en train de boire une patiente qui est angoissée. C'est vrai qu'elle évolue sur le plan de sa maladie et puis je pense que là, ça pourrait lui faire du bien d'avoir un petit temps de détente et je pensais à la respiration guidée. Musique Bienvenue dans votre sieste, respiration synchronisée de 20 minutes. Musique 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 Musique